Pour la première fois cette saison, on est heureux de retrouver M. Cousineau. Bonjour, M. Cousineau. Bonjour, Véronique. Bonjour, Kevin. Bonjour, M. Cousineau. Qu'est-ce que vous avez lu pour nous récemment? Oh, j'ai lu quelques livres depuis notre dernière rencontre, mais deux en particulier, deux livres, l'un que j'ai trouvé au SQLA, donc à la BANQ, à la médiathèque, donc à la Bibliothèque numérique de Paris. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean-François Beauchemin, c'est un vétéran de la littérature québécoise. Bien là, il a publié l'an passé, ça s'appelle « Saletant pour les émotifs », drôle de titre quand même. Donc, c'est un livre qui contient, je dirais, à peu près 150 très courts textes. Ce ne sont pas vraiment des nouvelles, on n'est plus dans l'anecdote ici. 150 textes, donc c'est comme un genre de petit recueil. On parle d'une centaine, mais il y en a beaucoup plus que ça. Mais ils sont très courts, hein. Il y en a qui font une page, deux pages. Donc, il parle de personnages connus, comme Barack Obama, Céline Dion, Albert Einstein, ou de personnages qu'il a inventés, qui sont le pur produit de son imagination. Alors, c'est quoi l'idée de base? C'est qu'il raconte un fait banal, anodin, dans la vie de gens qui ont vraiment, qui existent vraiment ou qui ont existé, ou alors un fait anodin dans la vie de gens qui l'a inventés. Il imagine Céline Dion, imaginez-vous, présidente des États-Unis en 2033. Il faut le faire. Alors, il a dit, c'est un mélange, je dirais, comme il est, d'ailleurs, Beauchemin le dit lui-même, de joie et d'esprit. Et joie est importante ici, parce que Beauchemin, c'est un écrivain qui s'interroge beaucoup sur les mystères de la foi, la mort, le corps, l'âme, etc. Et dans ce livre-là, il a voulu éviter une chose, il a voulu éviter la pesanteur. Il n'y a rien de lourd. L'humour est omniprésent. En même temps, il y a de la poésie, par exemple. Il raconte, dans un petit texte, la chute d'un astre, un tout petit astre, puisque l'astre tombe dans un puits. Mais il dit, le même jour, en France, le 10 octobre 1963, meurt Édith Piaf. Or, Édith Piaf, c'était qui? C'était une étoile de la chanson française. Alors, c'est très joli, ce parallèle qu'il fait entre cet astre qui tombe dans un puits, et il y a un bouillonnement d'écume, et la mort, en France, le même jour, d'Édith Piaf, que Jean Cocteau, son ami, a comparé à une étoile. Or, que fait cette étoile, Édith Piaf? Eh bien, après avoir longtemps navigué dans le firmament des passions, eh bien, elle va tomber, elle va mourir. Alors, il y a plein de parallèles comme ça. Un autre, vraiment, on est dans la fantésie pure, il parle de cet homme qui joue au golf, au Texas, et qui est frappé mortellement par un morceau de métal, et ce morceau de métal, il vient d'où? Il vient d'une navette spatiale qui a, elle, vraiment explosé. Alors, il y a toujours ce mélange de vérité et d'affabulation, et c'est ça, ce livre-là. Satan, pour les émotifs, c'est une fête, une fête de la littérature. Wow! Voilà. Ce qui est intéressant dans un format comme celui-là, c'est que comme c'est de très courtes histoires, on peut, avant de se coucher le soir, par exemple, lire l'histoire au complet, puis en partir une nouvelle le lendemain. Exactement. On ne lit pas ça d'un bout à l'autre, mais j'en faisais un livre de chevet. Vous lisez une ou deux histoires, et voilà. Et vous allez rêver, croyez-moi. Vous allez rêver là-dessus. Et là, votre deuxième roman, M. Cousineau, vous avez voulu me faire plaisir. Je vous avais demandé, à la fin de la dernière saison, un roman policier, c'est ce que vous venez nous proposer. Oui, et c'est le premier roman d'un auteur d'origine irlandaise qui s'appelle James Dollargy, ou Dollargy. Ça s'appelle Victime 55, et ça a été coté numéro un par un critique de Polar québécois, Normand Spinner. Alors, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Alors, c'est quoi cette histoire? Eh bien, Victime 55, ça se passe en Australie, dans l'Australie occidentale, une région vraiment très aride, un territoire minier, mais un territoire minier qui bat de l'aile. Alors, vous avez le même jour, dans une toute petite ville, un officier de police qui voit arriver à son poste, un homme ensanglanté qui prétend s'appeler Gabriel, et qui dit à une victime d'un tueur en série qui s'appelle EAT. Qu'est-ce qui s'amène au poste de police? Un certain EAT, ensanglanté aussi, qui prétend avoir été torturé, battu par un tueur en série qui s'appelle Gabriel. Oui, là, il y a un quiproquo déjà qui s'installe. Voilà. Donc, on se dit, mais qu'est-ce que l'auteur va faire avec ça? Il y en a forcément un, Gabriel ou EAT, qui dit la vérité et ou qui ment. Alors, pendant 400 pages, l'auteur nous mène de A à B, de B à C. On ne sait pas trop où on s'en bat, mais la tension augmente de page en page. Et à la fin, on va savoir enfin qui, qui est le véritable tueur. Mais la fin est étonnante. Et d'autant plus étonnante, je dirais, qu'on ne la voit pas venir du tout. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, cette histoire. Les deux policiers qui mènent l'enquête ne s'aiment pas du tout. Ils étaient des amis d'enfance. Ils ne le sont plus. Et ça vient drôlement compliquer les choses. Ils vont gâcher des indices, etc. Et encore une fois, c'est dans un territoire très aride, un peu déserté. Alors, vraiment, l'écriture colle parfaitement à cette histoire. On y croit, on embarque là-dedans. Et encore une fois, si vous allez jusqu'à la fin, la fin devrait vous surprendre grandement. Victime 55, donc, ça donne le goût. Ça a l'air franchement intéressant. Disponible à la médiathèque, alors que le premier roman que vous avez suggéré, Saletant pour les émotifs, lui est disponible au Service québécois du livre adapté de BANQ. Merci beaucoup pour ces deux suggestions. On mettra les liens sur amytélé.ca, M. Cousineau. Au plaisir.